Le Kévent incarne William Moulton Marston dans My Wondé Woman. Inventeur de la super-héroïne Wondé Woman, ce scientifique vivait avec deux femmes. Son personnage a été beaucoup édulcoré au fil des années. Il a fallu pas moins de deux femmes à William Moulton Marston pour lui a inspiré le personnage de Wondé Woman. Dans le biopic My Wondé Woman, le Kévent incarne ce savant, inventeur du détecteur de mensonges, qui vécut en parfaite harmonie avec deux compagnes, son épouse Elisabeth, Rebecca Hall, et sa maîtresse Olivia Byrne, Béla Heitkot. Le polyamour n'était pas bien vu à cette époque, explique le Kévent à 20 minutes, et sa façon de vivre lui a coûté sa carrière universitaire. C'était un homme remarquable, scientifique brillant et esprit libre. C'est en 1941 que William Moulton Marston donne vie à Wondé Woman, la première super-héroïne, une alternative à toute la violence masculine, dans le numéro 8 de Ali Star Comics. A l'épreuve du temps, il s'était recyclé dans le cinéma et la bande dessinée, et avait une vision totalement anti-conventionnelle de la vie, surtout pour les années 1940, insiste le Kévent. Le personnage de Wondé Woman en découle. La super-héroïne ne tue pas les méchants, elle les oblige à dire la vérité avec son lacet, qui est une version fictive du polygraphe, l'autre grande œuvre de l'auteur. La liberté et l'amour qui se dégagent de cette héroïne lumineuse lui ont permis de résister au temps, estime le comédien. Une bisexualité évidente sans être fan des comiques de Wondé Woman, Luc Event connaissait bien son incarnation par Linda Carté, dans la série télévisée des années 1970. « Wondé Woman a été un modèle pour beaucoup de petites filles, et elle continue aujourd'hui sous les traits de Gal Gadot », insiste l'acteur. L'héroïne à la bisexualité évidente, a cependant été fort adoucie dans le film de 2017. Il serait difficile de montrer aujourd'hui Wondé Woman donnant la fessée, reconnaît Luc Event. Elle le faisait pourtant au départ, dans les œuvres originales, tout comme son créateur adepte de pratiques sadomasochistes. Fermez les guillemets « habillée pour le sport » bien que féministe, Wondé Woman a fait polémique au long de la sortie du film de Patty Jean-Claude. « Elle a été jugée trop blanche, trop « halope » et trop « vêtue » pour être considérée comme ambassadrice de l'ONU. William Moulton Marston estimait qu'elle était habillée de façon athlétique, et ne voyait rien de choquant à cela, s'amuse Luc Event. C'est amusant de penser que cela fasse encore jaser aujourd'hui, comme son auteur et ses amantes, la belle Amazon Féfi, du Candiratéon. En cela, elle est digne de la vie exceptionnelle du trio de Mith Wondé Woman. Merci d'avoir regardé cette vidéo !